Nouvelle-Calédonie, actualité. À point d'hier, les routes menant vers les vallées sont en mauvais état. Les accès sont difficiles et dangereux pour ceux qui les empruntent. Excédé, les habitants ont manifesté ce matin devant la mairie. Est-ce que le message sera entendu ? Réponse dans cette édition. Les dépôts de plaintes augmentent, donc la parole se libère. Mais les violences conjugales explosent également. Est-ce que les outils mis en place fonctionnent ? Est-ce qu'il y a des actions concrètes sur le terrain ? Ce que demande le collectif Femmes en Colère. On en parle au lendemain du 3e comité du Grenelle des violences conjugales. Avec notre invitée ce soir, Isabelle Chomorou, en charge des violences intrafamiliales au gouvernement. Promouvoir l'entreprenariat avec au cœur du dispositif le numérique. C'est l'objectif de la province des îles en mettant en place le forum Innov by Loyalcy à Lifour. Pour en parler ce soir, nous serons en direct avec Émile Mène, le secrétaire général de la province des îles. Et enfin, la musique pour combler le temps et pour son bien-être. Et pour ce faire, un piano a été installé au Medipol. Les patients pourront s'exprimer avec cet instrument. Son inauguration a eu lieu aujourd'hui. Reportage à la fin de votre journal. Je vous le disais dans les titres, le mauvais état des routes et l'inaccessibilité à l'eau potable. C'est ce qui a conduit une soixantaine d'habitants des vallées à manifester leur mécontentement dans le village ce matin. À leur tête, les chefs des tribus et Misaël Pidawa, sénateur de l'Air Païti. À leur arrivée à la mairie, ils étaient attendus par les élus. Est-ce que les doléances seront prises en compte ? Un reportage d'Orily Chiant. Face aux mêmes difficultés, les habitants des vallées de Tihwaka, Amwa, Tihunao et Napoémiens ont décidé de faire bloc. Un spectacle presque inédit dans cette commune dirigée depuis 1989 par Paul Néautine. Depuis 17 ans, nos routes ne sont jamais vraiment une route qu'on peut les dire, faciliter les circuits. Nid de poules, fissures, revêtements déformés voire arrachés. Dans la vallée d'Amwa, la dégradation de la route est bien visible. Sur certaines portions, elle est une menace pour la sécurité routière. Il y a déjà deux voitures qui se sont rentrées dedans en évitant le trou. C'est la voiture qui ramasse, qui amène la gamine, qui se fait rentrer dedans. Autre préoccupation, le transport scolaire. Le bus doit passer plusieurs pans des infrastructures abîmées par les intempéries. Je dirais que les gens des vallées sont oubliés par rapport à minimiser la vie des gens des vallées. Ils ne viennent pas pour faire un état de lieu et surtout après les intempéries. Pourtant, la réfection des routes dans les vallées d'Amwa et Napoémiens est prévue depuis 2019. Suite à des irrégularités, la mairie doit relancer un nouvel appel d'offres. Dans l'immédiat, des travaux seront engagés pour rendre les trajets moins pénibles. Nous avons contacté deux prestataires, deux terrassiers, qui vont monter avec notre directeur des services techniques adjoints, sur la vallée, regarder, faire une évaluation des travaux. Il y a un émoulement énorme qui va servir de la cuve. Et moi, le petit frère, on ne peut pas là. Je suis juste en bas. Je ne veux pas être en terrain vivant. Les manifestants laissent deux mois à la municipalité pour exaucer ces doléances transmises par courrier ce matin. Dans un tout autre registre, en Calédonie, les violences faites aux femmes sont quatre fois supérieures qu'en métropole. Comment sauver les femmes des hommes violents, mais aussi comment soigner les auteurs ? Quelle stratégie pour enrayer les violences conjugales au pays ? Le troisième comité de suivi des Grenelles sur les violences conjugales s'est tenu hier à la CPS. Isabelle Chamboreau, bonsoir. Vous êtes en charge des violences intrafamiliales au gouvernement. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Alors, les dépôts de plaintes augmentent, ce qui est positif. Donc, la parole se libère, mais les faits explosent. Alors, comme l'a déclaré Yves Dupas, le procureur sur notre antenne hier, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'abord d'avoir mis ces chiffres en actualité, de les avoir actualisés, parce qu'on utilise quand même des chiffres qui sont assez anciens. Donc, une de nos premières actions, et ça a été rendu hier par l'ISEE, c'était d'actualiser les chiffres. Effectivement, on se rend compte que de manière globale, il y a un adulte sur huit en Nouvelle-Calédonie qui déclare subir des violences, et 44% de ces violences sont des violences intrafamiliales. Donc, le gros travail qui a été fait, et on va parler, je pense, aussi de prévention, c'est de prendre en compte au mieux les victimes. C'est ce que le procureur a expliqué hier. Donc, les enquêtes sont très rapides, ce qui est très important dans les faits de violence. Il a également rappelé qu'il est quasi systématique d'avoir recours à des perquisitions et à la saisie des armes à feu. Je voudrais dire que c'est un sujet très important, parce que nous avons eu ces dernières années, malheureusement, trois féminicides, justement, avec armes à feu. Donc, il y a maintenant une perquisition et une saisie quasi systématique des armes à feu. Et il y a aussi des formations qui ont été faites au sein des commissariats et des gendarmeries pour beaucoup mieux accueillir les victimes. Se signaler quand on est victime, c'est souvent un processus très long. Ça peut se faire, des fois, au bout de plusieurs années. Et il est primordial que les victimes puissent être accueillies en toute confidentialité. Je voudrais juste signaler sur ce point, parce que c'est important, que pour qu'il y ait une enquête, le procureur l'a précisé hier, il n'y a pas besoin forcément de porter plainte. Si on se signale à la gendarmerie et au commissariat, une enquête pour violence peut débuter, même sans que la victime porte plainte. Alors, pour certaines associations et collectifs, il faut plus d'action sur le terrain pour mieux comprendre les besoins des victimes des violences conjugales. On écoute Sharifa Linosier, membre du collectif Femmes en colère. Et ensuite, je vous réagirai à ce qu'elle dira. Faire des restitutions de choses qu'on connaît déjà, c'est relativement désagréable. On sait qu'une femme sur trois en métropole est victime de violences et une sur deux dans le Pacifique. Donc, on n'a pas besoin de faire de statistiques. Aujourd'hui, on a besoin d'actions, en fait. On a besoin d'actions concrètes, pragmatiques, de coordonner, en fait, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient administratifs, étatiques ou de la société civile, et d'apporter des réponses concrètes. Parce qu'on ne peut pas continuer à se dire qu'on fait tout bien alors que les chiffres sont alarmants et ne sont pas du tout dans un axe de progression. Donc, du blabla de la com, oui, beaucoup de com, bien sûr. Mais tant mieux, ça permet aussi de continuer à discuter du sujet. Mais nous, on aimerait bien passer du dire à faire, en fait. Alors, Mme Chamorro, votre réaction ? Je trouve que c'est un constat un peu sévère. Par contre, je me félicite que le collectif se saisisse du sujet et j'espère qu'ils feront aussi de l'information, de la prévention et avec les réseaux qu'ils ont sur le terrain. Donc, des actions concrètes, bien sûr, on en met beaucoup en place. Et c'est au-delà des administrations, c'est surtout les associations qui agissent. Donc, on a développé beaucoup d'actions, notamment, par exemple, avec l'Adavie, un bus qui sillonne les communes du territoire pour l'accès au droit, puisque c'est important par rapport à ce que vous disiez, que les victimes, les personnes concernées, sachent quels sont leurs droits et leurs possibilités, par exemple, de se faire connaître ou de porter plainte. On voit dans l'étude que l'on a mené qu'il y a à peine 30% des personnes qui sont victimes de violences qui se signalent aux forces de l'ordre. La deuxième chose, je le disais, c'est la protection des victimes, mais c'est aussi la prise en charge des auteurs. Donc, on travaille avec le procureur et je pense qu'on pourra faire aboutir ce projet avant la fin de l'année pour avoir un lieu d'hébergement. Alors là, je ne parle pas des faits les plus graves où, bien sûr, les personnes sont en garde à vue et ensuite incarcérées pour pouvoir avoir un lieu d'hébergement pour prendre en compte les auteurs. Moi, j'appelle ça la double peine quand on est victime d'être obligé de quitter son domicile avec les enfants. Et j'aimerais revenir sur peut-être la critique qui est faite sur la question de la communication ou d'avoir des événements dédiés à ce sujet. Je pense qu'il est très important depuis trois ans et je remercie les médias et notamment Calédonia de le faire, de parler beaucoup de ce sujet. Parce que justement, c'est en parlant de ce sujet que les personnes qui subissent des violences et qui se sentent souvent isolées et qui ont peur de ne pas pouvoir avoir d'informations ou de recours et d'aide vont se sentir concernées et vont avoir des informations. Et je voulais d'ailleurs redonner le numéro ce soir parce que c'est des choses très concrètes. Le 05 30 30 qui est le numéro d'ESOS écoute de 9h à 1h du matin. Après, ce sont notamment les forces de l'ordre qui peuvent prendre le relais pour pouvoir se renseigner. Parce que quand on est en situation de violence, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir alors que les dispositifs sont à disposition pour pouvoir aider les personnes concernées. Le dernier volet qu'on a évoqué aujourd'hui et sur lequel on va développer des actions concrètes, c'est aussi la question des enfants. Parce que dans les victimes de violences conjugales, on parle souvent des adultes, bien sûr, du conjoint, de la femme qui est victime. Parce qu'on voit aussi dans l'étude, et c'est important, que c'est plutôt 70% des victimes de violences conjugales, ce sont des femmes. Mais on parle très peu des enfants et notamment des phénomènes de reproduction de ce qu'ils ont vu et des conséquences lourdes que ça a sur leur développement quand ils sont victimes ou témoins de violences conjugales. Et ça, c'est un thème fort qui sera également travaillé cette année. – Alors, encore une fois, Mme Chomoron, je voudrais votre réaction par rapport à cette nouvelle déclaration, par rapport au texte de loi justement sur les violences conjugales qui n'ont toujours pas été votées. Je vous propose encore de nouveau d'écouter Chérie Faline Osier et ensuite votre réaction. – Le plus important, c'est de mettre en place la loi de pays et qu'elle ne reste pas à l'état d'un vœu puisque à chaque fois, même auprès de nos visites au niveau du Congrès, du gouvernement ou du Haussaria, on est resté sur quelque chose de très large et un vœu. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une loi de pays qui soit appliquée dans sa fonctionnalité et sur laquelle ça nous donnera déjà le premier geste, on va dire, de vraiment d'implication dans cette thématique-là. La loi de pays, elle permet de sécuriser les droits des femmes, en fait. Et tant qu'on n'a pas une sécurisation juridique du droit des femmes, on ne peut pas mettre en place des outils et on ne peut pas mettre en place des moyens financiers, techniques, etc. Donc on a besoin de ce cadre déjà juridique pour qu'on puisse s'appuyer dessus et que si les femmes ont des soucis, qu'elles puissent saisir la justice et puis faire valoir leurs droits. Votre réaction, rapidement. Oui, donc il y a deux lois de pays dans les circuits. Il y en a une qui est déjà passée au Congrès et là, qui fait l'objet d'une deuxième lecture. Donc ça va être assez rapide et je crois qu'il y a un avis du Sénat coutumier qui est attendu, notamment sur ce point. Ça me permet de dire que le Sénat coutumier également participe aux discussions sur ces sujets puisqu'on ne peut pas détacher certaines questions sociétales de la coutume en Nouvelle-Calédonie pour une grande partie de la population. Donc on compte vraiment sur cette application. Donc il y a une loi de pays qui est déjà dans les tuyaux et qui parle notamment de la question de l'éviction du conjoint que je viens d'aborder. Donc elle est en seconde lecture, elle va très vite aboutir. Elle a déjà été débattue au Congrès. Et il y a une autre loi de pays qui est en attente qui devrait, je pense, être rapidement débattue au Congrès également. C'est une loi de pays sur l'égalité professionnelle. Parce que ce qui est important également, on en a beaucoup parlé hier, c'est l'autonomie financière des femmes. C'est-à-dire de manière très concrète. Quand on est dans une situation de violence, il faut pouvoir aussi avoir un travail, se reconstruire, se réinsérer. Donc cette deuxième loi de pays a déjà été analysée en gouvernement et sera présentée, je pense, à ce sera rapidement au Congrès. Merci Isabelle Chamoreau d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, toutes les informations sont visibles sur le site du gouvernement. Et je rappelle le numéro vert de SOS Écoute 05 30 pour les personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un tout autre registre, vous avez encore six mois pour changer vos anciennes pièces. Tous les achats sont encore possibles avec les anciennes pièces jusqu'au 30 novembre de cette année. On écoute Yvan Caron, directeur de l'IEOM, l'Institut des missions d'Autre-mer. La crise Covid a quand même beaucoup perturbé toutes ces étapes pendant tout l'an dernier. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que déjà les périodes de confinement ont ralenti un certain nombre d'échanges et c'est par les achats que se fait la substitution ancienne gamme, nouvelle gamme. Donc ça a ralenti. Deuxièmement, toutes les perturbations internationales de production, de trafic maritime ont ralenti aussi l'arrivée des nouvelles pièces, bien sûr, mais aussi pour bon nombre d'opérateurs économiques, les commandes et la réception de pièces détachées qu'ils vont avoir pour adapter tous leurs équipements. Donc on voit que ça s'est plutôt bien fait dans la grande majorité des cas. On en a encore qui sont un petit peu en retard. On sait qu'il y a encore beaucoup de pièces de l'ancienne gamme en circulation. Donc se donner à nouveau du temps, donner à tout le monde du temps pour que les choses se fassent progressivement en douceur, ça nous paraissait nécessaire. Passons aux législatives présents. Virginie Rufnac, candidate aux élections législatives dans la première circonscription, a présenté hier son comité de soutien. Thomas Klein, président, donc a présenté les 45 membres composés de plusieurs élus politiques du rassemblement avec des personnes de la société civile et associative. On écoute Thomas Klein, président du comité de soutien de Virginie Rufnac. Elle avait à cœur de défendre l'intérêt général des Calédoniens avant de céder à ses ambitions personnelles ou à quelconque sirène pour un avancement politique et faire de la politique politicienne comme on l'appelle ici. L'environnement, c'est un point d'orgue de ce dont elle défend. Elle est aussi très investie non pas que sur l'aspect environnemental, mais aussi tout ce qu'elle a fait dans la culture scientifique avec l'association Symbiose dont elle est membre. J'ai aussi son investissement à la lutter contre les inégalités et surtout son ouverture où quand on discute avec Virginie, on voit que c'est une personne qui est profondément sincère, qui est sensible et qui sera là pour vous écouter quel que soit votre banc politique. En fin de compte, elle sera toujours là à l'écoute. Direction l'IFU à présent, atelier numérique, les fake news, la crypto-monnaie, la réalité virtuelle avancée, l'intelligence artificielle ou encore la sécurisation des données internet. Ce sont des sujets qui ont été abordés ce matin en atelier où on entretient avec les professionnels de chaque domaine lors du forum Innov by Loyalcy. La journée a commencé avec les cérémonies coutumières, des danses et les discours des officiels autour du faré de la province des îles. Plus d'une centaine de personnes et visiteurs qui ont invité étaient présents. Nous sommes en direct avec Émile Mène, le secrétaire général de la province des îles. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quel est vraiment l'objectif recherché, innover l'entrepreneuriat, c'est de créer l'emploi pour travailler chez soi et surtout développer son activité chez soi aux îles loyautés ? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, aujourd'hui, 300 milliards sont dédiés en tout cas à l'importation en Nouvelle-Calédonie et pour nous, aujourd'hui, il est important de travailler notre souveraineté alimentaire, mais aussi notre souveraineté énergétique et notre souveraineté économique. Et dans cette dynamique-là, le président a insufflé depuis 2019, donc dans le cadre de sa déclaration de politique générale, une ambition en tout cas pour faire en sorte, j'ai envie de dire, de favoriser l'épanouissement des hommes et des femmes de cette province, prioriser la jeunesse, tout ça dans le cadre d'une transformation écologique inclusive en favorisant l'entreprenariat de l'ensemble des acteurs économiques de la province, posé sur l'économie sociale et solidaire et le numérique. Voilà tel est le projet en tout cas du plan de résilience territoriale de la province des îles. Un atelier ou une intervention a eu lieu par exemple sur la crypto-monnaie. Quel est l'enjeu pour les îliens d'aborder ce sujet ? Vous savez, le pilier de la province des îles, l'un des piliers, l'un des quatre piliers, c'est la jeunesse. Et pour nous, il est important de transmettre en tout cas à cette jeunesse les nouvelles technologies et notamment les nouvelles sources d'informations que sont la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est posé sur de la monnaie fiduciaire et il est important pour nous, comme les acteurs institutionnels et économiques de cette région du monde, d'informer cette jeunesse qu'il existe aujourd'hui pour les générations futures, de nouvelles façons d'entrevoir les échanges, les flux monétaires. C'est ça le but de l'information que l'on veut transmettre à cette jeunesse. La transition écologique fait partie des problématiques évoquées dans ce forum. Les va-et-vient, des avions incessants participent justement à l'émission de gaz à effet de serre, pareil pour les bateaux dans les océans. Quelle est l'idée de la renaissance des pirogues ? En fait, cette idée est venue il y a quelques temps de ça, toujours dans le cadre de la déclaration de politique générale du président. Aujourd'hui, la problématique que l'on a aujourd'hui entre la province des îles et la Grande Terre repose sur le transport maritime. Et aujourd'hui, c'est des transports qui fonctionnent en tout cas aux énergies fossiles. Et le fait de revoir un petit peu ce que faisaient nos ancêtres au travers de la pirogue va nous permettre en fait de reposer une nouvelle réflexion sur le mode de navigation. Et tel est le projet du président de la province des îles de faire en sorte que les nouvelles propulsions qu'on va utiliser dans les années futures et notamment, vous le savez, on va l'annoncer très prochainement. Donc, on est sur le renouvellement du Bétycho 2 et on est en train de réfléchir justement sur un mode de propulsion du type énergie renouvelable. Et... qui roche pour nous exactement. Et le solaire ou la propulsion, on va dire, éolien. Enfin, c'est... Voilà, l'idée pour nous c'est véritablement de faire en sorte que la... que ce que faisaient nos ancêtres soit une... comment je dirais... un marqueur pour construire notre avenir. Alors, une dernière question rapidement. Quel sera le suivi et la suite de ce forum ? Donc, à la suite de ce forum, on aura une déclaration des îles loyautés qui sera signée par l'ensemble des participants dans lequel, en fait, un certain nombre d'actions sont prévues et notamment une action phare en tout cas pour la province des îles qui aidait l'île d'Ouvéa à combattre en tout cas l'érosion de son littoral et notamment le retrait de la ligne de côte Donc, du coup, justement, avec l'ensemble des partenaires, on va essayer de mettre en place un plan d'action concret, je dis bien concret, pour faire en sorte que l'ensemble de ce que l'on a parlé sur l'ensemble de la vision politique sur laquelle le président s'est engagé aujourd'hui puisse aboutir et nous sommes, tout à l'heure, j'ai entendu parler, nous sommes vraiment dans le roi va, dans le dire mais en même temps dans le coucha, le faire. Emile Mène, secrétaire générale de la province des îles, merci d'avoir accepté notre invitation en direct de l'IFU. Merci beaucoup pour l'invitation, au revoir. Voilà, et le forum continue encore demain sur l'île de l'IFU. On parle à présent sur les espèces menacées, le philantus, virgule, tyramus est en danger. La plante fait partie des 41% des espèces menacées de s'éteindre en Nouvelle-Calédonie. Les causes, les feux ou les animaux comme les cerfs ou les cochons. Donc à l'occasion de la journée mondiale des espèces menacées, nous avons décidé de faire le point ce soir, donc un point dans le monde. Si certains spécimens ont été sauvés grâce aux actions de certains états, d'autres n'ont pas eu cette chance. Le point avec Stéphanie Marley. Même si le changement climatique menace directement plus d'un millier d'espèces en modifiant leur habitat, des chercheurs ont quand même de bonnes nouvelles. Quatre espèces de thon sur les sept les plus pêchées au monde ne sont plus au bord de l'extinction. Une réhabilitation due aux efforts de ces dix dernières années pour mettre fin à la surpêche. La lutte contre le braconnage donne également une lueur d'espoir aux rhinocéros noirs d'Afrique, une espèce aujourd'hui classée en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Une espèce qui devrait voir augmenter son nombre au cours des cinq prochaines années selon les scientifiques. Mais il reste tant à faire. En 30 ans, la biodiversité s'est effondrée aux quatre coins du monde. La moitié des espèces de crocodiles et de tortues sont menacées d'extinction. 37% des espèces de requins et 40% des espèces de plantes le sont également. D'après un récent rapport des Nations Unies, un quart des espèces sur Terre sont menacées par une extinction imminente les prochaines décennies. L'extinction de l'Holocène, aussi connue sous le nom de sixième extinction de masse est en cours. La communauté scientifique lance un cri d'alarme, le besoin d'action est urgent. Il faut sauver ce que l'on peut ou perdre jamais la chance de le faire. Endiguer l'extinction avant qu'il ne soit trop tard car cela aura un impact direct certes sur l'équilibre de l'écosystème mais aussi sur l'homme et sur son économie. À ce rythme-là, c'est un sombre avenir qui attend l'homme qui dépend de la nature pour boire, pour respirer, manger, se chauffer ou se soigner. Musique et santé pour refermer cette édition. La possibilité de s'exprimer sur un piano avec un piano en attendant une consultation, un examen ou lors d'une visite d'un proche. C'est désormais possible au Médipol. Aujourd'hui, donc, a eu lieu l'inauguration d'un piano droit de qualité professionnelle mis en place par le dispositif Art et Culture du Médipol. Je vous propose de regarder ce reportage et les cynismes à l'Ouacassé. Musique et santé Une mélodie douce captive les visiteurs, les patients ou encore le personnel soignant. Le temps d'une note pour une pause musicale dans le hall du Médipol, un lieu qui peut paraître souvent froid. Je trouve cela extrêmement intéressant parce que les patients semblent apaisés et je trouve que c'est une très bonne chose. Et si quelqu'un, même qui est malade, peut venir jouer spontanément, permettra peut-être d'adoucir un peu ces mots pour aller mieux finalement. Tu veux jouer un ou deux morceaux puis après elle rejoue ? Je suis venue rendre visite à mon nom qui s'est fait vacuée de marée et je suis restée bloquée un peu ici parce qu'il faut me préparer à rentrer parce que l'année dernière comme ça, c'est la même date, la même période, j'ai perdu le cœur de ma maman. Du coup là, je suis un peu... Je n'arrive pas à avancer en fait. Quand j'entendais la musique, j'ai dit ah ben voilà, je vais me préparer là pour rentrer. Une initiative mise en place par le dispositif Art et Culture du Médipol, une manière de promouvoir la culture au sein de l'établissement. L'idée, c'est de mettre ce piano à disposition de tous les publics du Médipol que ce soit les soignants, les patients, les visiteurs, les familles, les aidants. Il y a beaucoup de musique en fait au Médipol puisqu'on a un dispositif qui s'appelle Musique Care qui est à la disposition des patients qui est prescrit aussi par les soignants. On a aussi des musiciens et autres artistes qui viennent au pied du lit des patients pour jouer dans les services de soins. et donc c'est une offre supplémentaire puisque la musique fait vraiment beaucoup de bien à tous et on pense aux patients particulièrement qui en ont besoin. Amateurs de Chopin, Lodio Haro ou encore Rachmaninov le piano est libre à vous de jouer. Outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube. Outremer